We are marching in the mud and cold And when my pack seems more than I can hold My love for you Vous la connaissez la photo que vous venez de voir là Damien Thévenot et les personnes qui l'ont interviewé vont en reparler Alors c'est un livre remarquable, pourquoi ? Parce qu'il vous présente, alors si vous aimez l'histoire Si vous aimez l'histoire récente, la seconde guerre mondiale Il est indispensable, toutes les photos de cette seconde guerre mondiale Rassembler dans ce livre et expliquer notamment Décrypter, ça s'intitule Histoire secrète des 44 photos qui ont bouleversé le monde Chez Flammarion, les auteurs Pierre Belmar Qu'on ne présente plus Et Jérôme Ecker, photographe journaliste Vous l'avez dit, formidable Parce que ce sont des photos qu'on connaît Mais dont on ne connaît pas les histoires sous-jacentes Regardez par exemple cette photo d'Hitler On est le 14 juin 1940 Regardez bien cette photo Hitler apprend à la capitulation française Et bien il y a quelque chose qui devrait vous choquer dans cette photo Ben oui, il danse Alors ce n'est pas le fait qu'il danse William Attendez, attendez, attendez Au niveau des jambes, oui Au niveau des jambes d'Hitler, il y a un problème Attendez, attendez Ce ne sont pas ses jambes Parce que regardez, mettez à l'image Hitler apprend à la capitulation française Sauf que la propagande allemande trouve Qu'il ne manifeste pas assez Son plaisir, son bonheur Donc en fait on a pris des jambes de quelqu'un d'autre Qui soulève la jambe Parce que Hitler il avait tout le temps Vous savez, des culottes de cheval et des bottes Là il a un pantalon, des petites chaussures Sauf que là en tout cas Là ils lui en ont mis Ils ont coupé au niveau du buste On lui a mis Ils ne sont pas ses jambes Mais si Elles sont grosses Je ne s'ouvre plus de celle-là Ah bon ? C'est passionnant Parce que quand on rentre là-dedans On ne sort plus Parce qu'on vous dit qui a fait quoi Qu'est-ce qui s'est passé au même moment Partout ailleurs C'est formidable Alors nous avons rencontré Pierre Belmar et Jérôme Ecker Autant vous dire Qu'ils sont passionnants Regardez On va commencer avec vous Pierre Et cette photo Le fusillé souriant Nous sommes en 1944 Alors cette photo évidemment Quand elle est tombée entre les mains Notamment de la résistance C'était un magnifique témoignage D'un homme Seul La poitrine ouverte A ses soldats Casqués Qui sont en train de le fusiller C'est une photo effrayante Et puis il y a quelque chose Qui commence à gêner Quand on regarde en détail la photo D'abord le nombre Des soldats qui fusillent Les Allemands étaient très disciplinés C'était 12 personnes pour fusiller Et pas une de plus Or ils sont 14 sur la photo Ce qui commence à être bizarre Et puis il y a l'officier Qui dirige le peloton Cet officier il était tenu Tranquillement Il a les mains sur les hanches On s'est dit Mais attends C'est pas aussi sérieux que ça On va s'apercevoir Que cet homme Ava été arrêté par les Allemands Pour un petit fait de résistance Mais pas très grave Il s'est prêté en quelque sorte A cette photo Qui est une photo bidon Pardonnez-moi l'expression Mais c'est ça Mais pour autant Les Allemands ne l'ont pas remercié Ils l'ont envoyé en camp de déportation Et il est mort en déportation Jérôme Le drapeau rouge flotte sur le Reichstag Là cette photo date de 1945 Que nous apprend-t-elle ? Là on est à quelques jours Après le suicide d'Hitler Les troupes soviétiques Sont rentrés dans Berlin Le photographe Caldei Se dit Il faut faire une photo emblématique De cette victoire Il avise un petit soldat soviétique Il lui dit Va planter le drapeau là-haut Il l'accompagne Et ils font cette photo Qui effectivement Fera le tour du monde Le rédacteur en chef est furieux Parce qu'il lui dit Mais regarde Le soldat qui retient Celui qui porte le drapeau A une montre à chaque poignet Il a deux montres On ne peut pas montrer ça On ne peut pas dire Que les soviétiques Dépessent les cadavres Et volent les montres Caldei qui tient quand même Beaucoup à cette photo Prend une épingle Et gratte La deuxième montre du soldat Sur la main droite Il lui enlève la montre Et la photo est enfin publiée Et il faudra attendre 40 ans Pour que Caldei Expose la photo Originale Avec le soldat Qui a bien ses montres A chaque poignet 15 juillet 43 Le retour d'un héros Pourquoi cette photo ? Alors là c'est une photo D'un petit photographe De province aux Etats-Unis Un grand officier Lui auto-colonel A fait une guerre Absolument remarquable En Tunisie Contre les armées de Rommel Mais il a été Grievement blessé Et donc Il revient à la maison Et on a cette photo Extraordinaire Qui est d'une totale intimité Puisque vous ne voyez Pas le visage d'un officier Vous ne voyez pas Le visage de la petite vide Vous ne voyez pas Le visage de la femme Car elle est tellement émue Qu'elle met sa main D'instinct comme ça Sur sa joue Et enfin arrive Un quatrième personnage Qui n'a strictement rien à voir Qui est simplement Un gosse qui est là Sur le quai Mais qui va Extraordinairement Établir en quelque sorte L'équilibre de la photo Et on a donc une photo Totalement réussie Une merveille Qui est due Il faut bien le dire En grande partie Au hasard Nous sommes le 6 août 45 A Hiroshima au Japon Quelques minutes après L'explosion de la bombe atobique Matsuije Qui habite Hiroshima Sort de chez lui Il prend son appareil photo Et là tout d'un coup Il est dans l'apocalypse Il y a des dizaines De milliers de morts Tout autour de lui Des gens éventrés Qui brûlent encore La peau du visage Est carbonisée Il ne fera que 6 photographies Parce qu'il ne peut pas les faire Il pleure Il est traumatisé Quand on est dans l'innommable Il y a une sorte d'instinct Qui fait qu'on n'ose pas photographier Merci beaucoup Merci à vous Je vous en prie Merci Bon et là vous en avez choisi 4 Mais il y en a 44 Il y en a 44 Notamment regardez celle-ci Vraiment d'un mot William L'enfant du ghetto de Varsovie On a tous vu dans nos manuels scolaires Non c'est pas celle-ci L'enfant le petit garçon Le petit garçon Le petit garçon Quelques mois plus tard Dans ce ghetto Et on apprend Que l'affreux Vaffenessès Là-bas à droite Qui brandit une arme En direction de ce gamin En fait il a été condamné à mort En 67 Dans l'ex-Allemagne de l'Est Donc lui il y est passé Voilà Tout ça on ne le sait pas Dans les manuels scolaires On ne sait pas tout ça C'est vraiment un beau Regardez tous ces personnages J'ai l'impression d'un film De Roberto Rossellini Exactement Sur l'après-guerre à Rome Complètement Donc voilà C'est chez Fab Marion Non non c'est vraiment bien Et Pierre Belmar Vous avez vu Forme olympique Pierre Franchement Magnifique